... Alors, Christian Milési, ... 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 Cédric Nail a donné pouvoir à Patrice Camus, Véronique Anglic est présente, François Cédric Nail a donné pouvoir à Patrice Camus, Véronique Anglic est présente, François Avez-vous d'être né au pouvoir de Patrice Camus, Martin Diaz de Lénine-Présente et moi-même. Quand le quorum est permanent nous pouvons valablement délivrer. C'est un conseil municipal de fin d'année, l'ordre du jour n'est pas surchargé. j'espère que vous avez tous reçu la note de synthèse je vais procéder à l'approbation du précédent procès verbal et puis les observations apportées ont rendu pas d'observation je vais en voie c'est à l'unanimité sauf si le voie se lève à l'unanimité merci beaucoup alors il me reste à faire dessiner un ou une secrétaire de séance alors la dernière fois c'était de côté ouest de côté est alors je crois que Véronica a failli un assez récemment je crois je me souviens bien il y a quelques mois donc c'est toi demain on parle aux vacances c'est demain c'est les vacances donc on va il faut être en bonne condition pour partir en réforme Didier est-ce que tu veux accepter la en ce moment j'ai pas mal à faire d'accord avec une association entre la même ah oui c'est vrai c'est 3-3 en France Hervé qui s'y oppose ça tient à l'unanimité merci alors nous avons une présence exceptionnelle en groupe de table la base nous accueillons ce soir mon stagiaire Marie Ledeille je vous ai dit voilà qui est en licence professionnelle et qui se prépare au métier de l'administration territoriale voilà bonne soirée elle passe quelques mois ici en internance au service de la communauté c'est quoi pour le licence professionnelle c'est comme ça qu'on dit c'est métier d'administration territoriale voilà alors nous commençons par l'attribution des subventions pour restauration du patrimoine immobilier privé c'est de coutume quasiment à toutes les séances nous sommes sollicités et c'est une bonne chance de partir de ça veut dire qu'au Père de Ville il y a des rénovations qui se font mois après mois alors Nicolas Gaudet n'étant pas là mais je prends je prends le dossier donc vous avez lu dans notre synthèse les explications il s'agit d'un dossier qui concerne monsieur Gérard Surel Ruelle des Lauriers qui est donc la procédure des travaux et dans le cadre habituel après instruction il est proposé d'un accord d'une subvention de 20% et d'un montant de 12 960 euros c'est à dire la somme de 2592 4 centimes voilà évidemment c'est toujours les règles habituels qui s'appliquent je ne les rappelle plus et donc ce sera prélevé sur le crédit inscrit au budget primitif 2018 alors j'ai poussé la curiosité j'ai poussé la curiosité de regarder les choses de plus près parce qu'il me semble qu'on avait pris cette délibération voilà et le motif pour lequel il faut reprendre c'est que la délibération que nous avons prise la dernière fois me semble-t-il je ne suis pas sûr de la date était portait une erreur l'erreur c'était l'adresse c'était l'adresse donc voilà il y a des vigilances autour de nous voilà mais ça me permet de lire ceci c'est que nous avions une ligne au budget primitif qui devait être aux environs de 65 000 euros si je me souviens bien un peu moins de 70 000 euros en tout cas et que cette ligne là sera consommée voire dépassée il y a des engagements donc ils seront repris dans le budget de l'année prochaine on a 87 avec des restes à réaliser avec des restes à réaliser donc prélever sous le budget l'année prochaine donc on a à peu près à dépasser de 20 000 euros ce qui je me réjouis lorsqu'il s'agit de dépenses je me réjouis rarement mais je crois que cela c'est une bonne dépense parce que si on prend un mandat et qu'on programme et qu'on consomme à peu près pour faire facile 70 000 euros par exercice sur un mandat ça fait 420 000 euros nous accordons donc 20% voilà ça veut dire 42 000 euros multiplié par 10 ça fait quand même une somme conséquente qui ont été engagée en travaux ça fait ça fait quelques ça fait 5 fois 97 5 fois 87 ce qui fait 4 millions d'euros voilà voilà c'est et donc c'est important enfin il n'y a pas que nous à subventionner en général il y a la région via les petites cités de caractère lorsque c'est éligible et puis aussi le département mais ça veut dire que c'est une dépense qui permet de booster la rénovation puisqu'elle trouve on trouve on trouve grand donc il s'agira l'année prochaine de regarder de plus près parce qu'il y a encore des projets dans les tiroirs il s'agit de convaincre ceux qui ont ces envies là le plus vite possible et enfin un effet indirect mais également ça donne du travail aux artisans parce que souvent ce sont des artisans pas forcément je s'y mets mais des artisans locaux je crois que cette politique du conseil municipal est une bonne politique au service de la rénovation immobilière privée de Josselin et donc ça accompagne tous les efforts que nous faisons en parallèle voilà ce que je voulais dire comme observation si vous avez quelque chose à ajouter n'hésitez pas on peut parler à la première encore possible deuxième bordereau c'est la subvention pour un projet de restauration nouveau c'est intitulé la maison le DVA 30 rue latinier il s'agit ni plus ni moins des deux repreneurs des repreneurs de la boulangerie gravier donc la reprise enfin ils sont en commande à partir j'ai retenu une date le 4 février mais enfin bon c'est peut-être pas le 4 mais c'est au début février voilà mais ils sont déjà à l'oeuvre je crois parce qu'il y a un nouveau long sans doute avec monsieur et madame Gravier donc il est proposé d'accorder une subvention de 20% à des fonds subventionnables et donc le montant est de 7 546 73 donc 20% ça doit faire quelque chose comme ça comme 1 509 34 euros voilà c'est je ne sais pas s'ils ont d'autres projets mais lorsque des jeunes ce sont des jeunes parce que des jeunes reprennent j'espère qu'ils ont d'autres projets et ils seront les bienvenus s'ils sont éligibles aux subventions je pense en particulier à l'enseigne c'est pas si ça c'est une personne qui est prévue aussi voilà on va suivre un champ parce que il y a pas aussi il y a la façade il y a l'enseigne ça c'est la façade voilà l'enseigne c'est la prête l'enseigne c'est la prête il y a des oppositions des abstentions bien merci c'est à l'inanimité dossier de Bécouarn Lomik 8 rue 12 de Lyon d'Or 12 de Lyon d'Or tout le monde situe les 2 de Lyon d'Or c'est le même raisonnement qu'on applique que la subvention de l'impressant pour les dépenses subventionnales à hauteur de 35 249 47 euros soit 7 048 59 euros c'est juste en dessous de chez moi c'est juste en face de capaction c'était madame Lioté c'est la maison de madame Lioté qui a été rachetée oui rachetée d'accord pour montrer un petit peu des capes voilà c'est une bonne chose dans la maison malheureusement qui était sans habitant ce qui veut dire qu'on intéresse c'est peut-être que ça intéresse la chasse et la chasse et donc Patrice Camus ça touche à toi j'ai déjà été les rencontrés c'est très sympa c'est tout ça chez toi ouais c'est on est très bien ouais alors je parlais tout à l'heure j'avais anticipé l'enseigne la boulangerie DVA c'est pas l'opposition pour l'abstention c'est pas l'inérité merci la boulangerie de DVA alors il s'agit de l'enseigne cette fois-ci donc vous connaissez la règle on plafonne à 1500 euros et on se financière à la hauteur de 50% 750 euros pas de position pas d'abstention merci beaucoup ils viennent d'où ? alors ils viennent d'où ? c'est une bonne question ils ont un vous y allez vous y allez c'est un c'est le nom que vous disiez ils ont un trajet un peu particulier mais je crois que l'origine c'est Musillac et ensuite il a suivi son comme on dit dans le métier son patron sur Pontivy suite à une volonté aussi de devenir son propre patron et puis suite pardon il a été à Damgan il a été à Damgan tout ce que il y a à Blanchemis de la plage ah oui et puis il a été à Bréant à Bréant je vais dire Pontivy mais c'était Bréant alors vous savez lorsque vous vous installez quelque part il arrive que vous pouvez demander des subventions et il y a une subvention particulière ça s'appelle toujours le fil le fil ou la plateforme d'initiative locale on dit le prêt d'honneur qui accorde des prêts d'honneur et donc ils ont trouvé un excellent parrain parce que leur parrain c'est Jean-Pierre Estruc on n'a pas eu l'étranger j'espère que tu aurais l'étranger j'espère que tu aurais l'étranger j'ai l'étranger voilà Jean-Pierre enfin on continue on poursuit l'ordre du jour donc le développement des itinéraires de liaison douce développement des itinéraires de liaison douce et valorisation du bois d'un nouveau validation du projet et lancement de la consultation d'entreprise deux axes développement des itinéraires de liaison douce compte tenu de sa position privilégiée à l'intersection de plusieurs fonctions urbaines valorisation du site en tant qu'espace de loisir pour les familles destinées à favoriser le jeu et la pratique sportive le coût s'élève à 150 000 euros hors taxes donc la provision de délibération validé le projet et autorisé le sommet au sommet d'entendre à lancer la consultation à signer les marchés et à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération il y a été des questions complémentaires sur cette délibération sachant que nous avions le centre dernier conseil municipal précédent déjà évoqué ce sujet là et nous avions défini les contours du projet depuis lors il a fallu l'évaluer et donc l'évaluation comporte deux choses une organisation moindre des travaux d'aménagement au profit n'est-ce pas Martine au profit des équipements et un dépassement vraisemblable au moment de l'enveloppe initiale mais que il y avait repédi l'accord de tout le monde lorsqu'on avait évoqué ce projet là il y a dernière fois ou la fois d'avant en septembre en intercommission voilà s'il y a d'autres questions Martine répondra bien volontiers ou Fanny qui est aussi suit ce projet a décidé pas d'autres questions et bien il ne reste plus qu'à mettre en oeuvre nous savons quelle est la date finale la date d'être terminée le 5 mai ah j'aime bien entendre le 5 mai voilà cette fois là c'est un 5 tout à l'heure je n'étais pas sûr du cadre c'est sûr que c'est un 5 donc bon travail et puis voilà il y a encore beaucoup à faire mais c'est un bon projet qui doit nous dire merci Yves alors maintenant sécurisation et aménagement du secteur de Bellevue Belle-Orient et rue des Forges convention avec la commune de la Noé prévue donc travaux relatifs à la réhabilitation et la création de réseaux d'assainissement des eaux usées au réseau d'électricité de télécommunication et d'éclairage public à l'aménagement de voiries et la gestion des eaux pluviales l'enveloppe prévisionnelle affectée à l'opération sera déterminée par les deux communes avant la rédaction du cahier des charges en vue de lancer une consultation de maîtrise d'oeuvre l'opération sera effectuée en deux phases le temps des études et le temps des travaux la maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune de Jossard prise en charge financière à hauteur de 50% pour chaque commune notre proposition de délibération a prouvé les termes de la convention présentée et a autorisé M. le maire à signer autoriser le lancement de la phase d'édu et a autorisé M. le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif avec l'exécution de cette délibération voilà alors elle a été examinée par la délibération mais le projet en soi a été discutée en commission des finances et en commission des travaux et ensuite en commission des travaux tout le monde ne fait pas partie de la commission des finances tout le monde ne fait pas partie de la commission des travaux s'il y a des questions il ne faut pas hésiter à les poser et on ne tâche pas d'avoir des réponses il y a eu beaucoup d'interrogations il y a eu beaucoup d'interrogations si vous pouvez dire ce que ça concerne les travaux et bien allons-y à la commission des travaux les gens étaient par principe qu'on ne comprenait pas donc il serait plutôt partant de faire la sécurité comme c'était pour le projet au départ et de refaire des fois rebutumer la route d'échange c'était un peu le souhait de la commission par la championne qui était sur le sujet de l'abandon du projet de dépassement est-ce que vous trouvez que ça faisait tout ça maintenant sans plus les travaux qu'il y a à faire de la mairie est-ce que vous trouvez la commune va venir ce que ça se pire pas et l'état de la route ne nécessite pas les travaux de la méditation voilà elle est plutôt de l'état on a été voir elle est plutôt de l'état encore voilà donc recasser pour enterrer pour est-ce que c'est nécessaire ce qui est important c'est un bon chemin pétoyer oui c'est un arrampissement des vêtements au sud c'est juste comme mettre de l'art on a priorisé quand même le passage ok c'est bien et dans le cas tout le monde est d'accord sur le principe très bien je pense que je t'ai choisi de la réforme je t'ai choisi de ceux qui et c'est surtout aussi dans la vue qu'il y a des projets qu'il va faire à Jossard venir je trouve que ça faisait beaucoup quoi il y a quelqu'un qui a proposé de faire les deux est-ce qu'il y a d'autres observations de manière à être clair il faut bien comprendre que la même délibération est proposée au conseil municipal demain ils ont vu en plus en plus en plus je ne sais pas je ne sais pas non ils n'avaient pas la convention encore puisqu'elle n'était pas écrite à ce moment là alors il faut bien distinguer les choses ce soir nous sommes au stade de la convention est-ce qu'on passe convention sur les conditions et la deuxième étape c'est de définir le volume l'ampleur et la teneur des mais ça c'est pas l'heure du jour aujourd'hui l'avantage d'après plus d'un l'inverse ça permet de situer je pense que la convention c'est à l'heure ça allait après l'étude décidera ce qu'on met dedans oui mais je crois qu'il convient aussi de j'ai l'impression que c'est à l'unanimité le conseil municipal et pour la ligne basse si on peut dire la ligne basse et sur sur un volume restreint de travaux voilà garder ce caractère comment on veut dire rural parce que c'est une voie rurale c'est une voie de campagne c'est une voie rurale la réflexion qu'il disait tout à l'heure vous avez trouvé que la route est en bon état elle est en bon état en plus alors on savait qu'il y a un kilomètre 700 est-ce que la nouvelle sera d'accord justement pour quelque chose de moins évident la convention définit les conditions si on n'est pas d'accord il ne change rien c'est comme ça que ça se passe en général on est d'accord pour travailler on est d'accord pour les 55 ans moi j'ai six séjours pour nos budgets pour la commune nouvelle je le dis à mon avis il risque d'être d'accord pour la sécurisation au départ c'est dur parfait sécurisation voiture c'est vrai qu'on a tendance à aller très vite il y a une population plus importante qui transite et on va vite mais inutile aussi qu'on laisse voilà on sait quelle est la position de Jocelyn oui c'est pas un oui mais c'est oui et donc on avait demandé aussi à la réunion le nombre d'habitants de chaque côté on voit que ça ne peut pas pareil moi j'avais dit pour moi il y a autant de maisons de chaque côté oui je pense c'est une question qui a été posée on le voit c'est un joli bourg quand on additionne les deux quartiers Jostral et les futures forges de l'Annoué oui c'est un joli bourg ça aurait pu voilà ce sont ce sont des gens d'Annoué mais ce sont aussi des Jocelyn même si la géographie on en profite aussi c'est un peu ça donc voilà non c'est bien donc j'ai deux sens parce qu'on a un président qui est de l'Annoué il le fout ben oui ben tu vois au basket c'est un mec qui est bon après c'est tous des mécaniques alors on va revenir à le bouton il y a nos délibérations par l'objection à cette délibération et je préciserai pour faire annouer notre orientation et notre position en dehors de la délibération il me semble que j'ai pas mis en voie tout à l'heure le développement des itinéraires de liaison douce j'en ai à commenter mais on l'a pas mis en voie ah oui est-ce qu'il y a n'est-ce pas Yves ou est-ce qu'il y a une ascension sur les liaisons douce délibération précédente pas d'abstention pas d'opposition c'est à l'unanimité le voilà sécurisé pour l'avenir sécurisation donc effacement des réseaux voie des cuillères commençons avec le Morbihan Énergie proposition de délibération approuvée ce projet d'effacement des réseaux indiquait que des crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la commune et ont autorisé monsieur le maire de son bon temps à effectuer toutes les démarches et à signer tout le document relatif à l'exécution de cette délibération y compris l'ensemble des conventions à intervenir avec Morbihan Énergie cette délibération annulée remplace la délibération du gaz de l'or 2018 c'est que nous n'avions pas les chiffres exacts c'est parce que nous n'avions pas les chiffres exacts donc rien n'est changé sur les chiffres qui sont un peu majorés ça me semble qu'il n'est pas beau de 20 000 à 46 000 et ce qui d'ailleurs je comprends tout à l'heure je ne sais pas qui c'est ce qu'il n'est sur les enfouissements de réseaux mais ça coûte cher les enfouissements de réseaux et là on en met un exemple et pourtant je sais si à Jospe il doit continuer à enfouir des réseaux parce qu'il y en a encore en suspension pour de position pas d'abstention je crois du coup je crois que l'aménagement de ces petites ruelles dans ce quartier dans ce micro quartier seront terminées c'était la boucle qui manquait me semble-t-il le suivant c'est l'aménagement d'un cheminement piéton et de voirie rue Saint-Nicolas avenant numéro 1 au marché de travaux dans le cadre des travaux d'aménagement de l'entrée est rue Saint-Nicolas-la-Madeleine il y a lieu de passer un avenant au marché des travaux avec grossiante TP montant de l'avenant 14 848,50 le marché passe donc de 155 513 à 186 615 après avoir délibéré le conseil municipal procède d'un vote qui donne les résultats suivants c'est quoi ça ? on ne sait pas encore ah bon je l'ai dit enfin il peut tout faire mais c'est très bon jeu donc il y a eu des travaux sur l'enfer de fait c'était rallongé en descendant parce que la route était en mauvais état donc autant en profiter que c'était pour les travaux ça a été moins cher et le chemin du bois d'amour il y a une progression par contre il faut savoir c'est bon du bois non du bois du bois du bois avant de commencer les travaux avant de commencer les travaux on définit l'enveloppe alors c'est un peu plus que puisqu'on a un avenant c'est moins qu'au PPI c'est à dire c'est moins que l'enveloppe prévue inscrit voilà c'est ça qu'il doit me dire c'est une belle entrée bien alors pour apporter alors l'avis était favorable à la commission des finances et à la commission des travaux naturellement il m'avait été demandé puisque aujourd'hui on considère ou bien on constate je ne sais pas les deux peut-être que les gens les automobilistes roulent vite trop vite et donc on m'avait demandé je l'ai dit en commission des finances un ralentisseur supplémentaire à hauteur de l'entrée du cimetière un peu au-dessus du chenil donc j'ai demandé une étude parce que objecté pour objecté c'est pas facile et l'étude dit ceci que si on devait faire un ralentisseur supplémentaire ça nous coûterait 20 000 euros de plus on l'a pas connu et on convient tous je crois que ce sera exagéré parce qu'il y a quand même des aménagements routiers et qu'on en ferait un troisième il en faudrait sans doute un quatrième il y a un problème des commandos et tout ça c'est compliqué je suis là c'est pas sûr que ça ne servirait à grand chose je vous donne cette information parce que vous êtes on peut vous interroger dans la rue et donc sachez que si on en faisait un qu'on juge pas utile apparemment à moins que quelqu'un dise le contraire et bien ça serait 20 000 euros supplémentaires je crois qu'on peut les matériaux mais là il n'y a pas besoin c'est bon ça c'est pas ça c'est déjà non mais c'est après c'est après ouais mais quand t'as l'habitude tu les prends non 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 on sent un coup trop haut oui je sais allez Jean-Pierre le bordement suivant le bordement suivant s'il vous plaît donc c'est l'engagement d'équilibrations et le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget de 2019 en fait on vote ça tous les ans c'est pour continuer la suite de entamer plutôt le budget 2019 en suivant le budget 2018 donc on prend 25% à peu près des dépenses du budget 2018 pour pouvoir avoir le volume pour pouvoir travailler sur les trois premiers mois de l'année 2019 donc sur le budget principal le budget s'élevé en 2018 à 5905 852 70 et donc on mandate jusqu'à 1476 463 18 et dans le budget d'assainissement le budget était à 938 236 et on mandate jusqu'à 234 057 62 en fait c'est pour écouter le travail mais bon c'est voilà est-ce qu'il y a des questions sur cette formule donc voilà cette formule c'est dit qu'il y en a eu il faudra de la télévision bien sûr ils sont des finances avec son accord c'est tous les ans pareil c'est tout les ans pareil pas d'opposition pas d'abstention à l'unanimité merci bord d'euros suivant Jean-Pierre alors il s'agit des tarifs 2019 il y a eu les votés aujourd'hui et dès le 1er janvier on puisse appliquer les tarifs donc vous avez toute la liste je ne sais pas si vous avez eu toute la liste si si vous avez pas tassé c'est la prochaine effectivement il y a eu l'un ou deux qui a changé c'est tout il n'y a que les terrasses ouais c'est ça voilà c'est ce qui avait été vu en commission l'urbanisme ouais c'est ça et autrement le reste n'a pas changé on a fait stop c'est l'ambiance actuelle donc il ne touche rien on a pas juste par rapport à la liste on a des demandes de l'installation de foot-truck la caméra c'est ça c'est ça c'est ça pardon on a eu quelques échanges par rapport à l'utilisation du domaine public pour mettre un calme est-ce que la grille de tarifs permet on a travaillé dessus cet après-midi et on n'a pas bien arrêté encore est-ce qu'il y a une urgence parce que c'est pas non non c'est pas ça on a eu des tarifs à cette époque-ci mais on peut toujours prochain conseil municipal indiquer est-ce que c'est quelle est l'échéance pour cela c'est-à-dire c'est-à-dire le besoin se situe à quel c'est le 15 janvier qu'est-ce qu'on va en penser nos commerçants qui sont là toute l'année j'en ai vu quelques-uns et puis on a fait venir d'autres à la commission pour discuter avec eux bon a priori ils n'ont pas d'a priori sauf s'ils voyaient une pizzeria ou crêpiers ou là disons qu'ils sont contre mais autrement et c'est un footwear qui s'intervient où ? là on est en train de faire un tarif pour les années à venir donc on veut créer quelque chose sur un règlement intérieur un peu comme le règlement du marché donc avec des parallèles en se donnant en réfléchissant sur des positions de stationnement possibles pour des fois un ou voilà s'il y avait plusieurs demandes connaître les comment je veux dire les commentaires des commerçants qui étaient présents bon alors ils étaient très peu il y avait donc la sarracine qui était présente et puis la table d'eau et c'est pour ça que reproduire quelqu'un qui a un food truck qui fait de la galette etc ou la crème c'est pas la peine parce que là c'est une compense directe la pizza c'est une compense directe mais le food truck qui était présent qui fait les paninis et les sandwiches pourquoi pas donc après il faut établir une charte de fonctionnement qui sera pas tout à fait la même que celle du marché les tarifs a priori d'après ce que on a évoqué ils seront différents parce que on est quand même pas dans les mêmes conditions d'exercice qu'un travailleur non sédentaire qui vient sur le marché le samedi qui doit déballer sa marchandise la remettre en place aller garer son camion etc donc voilà il faut réfléchir à tout ça ce serait quelle période plutôt à partir d'avril c'est à dire que nous on a réfléchi par rapport à une occupation potentielle sur l'année entière ne pas privilégier ne pas saisonnaliser parce que il est bien évident que c'est plus intéressant pour eux de venir dans la période dite estivale mais c'est aussi la période la plus intéressante pour les restaurateurs donc annualiser faire un abonnement à l'année subdiviser pourquoi pas comment je vais dire par semestre on a évoqué l'éventualité d'un abonnement semestriel mais il faut privilégier un engagement sur à la fois une période pause et une période estivale parce que et les gens sont intéressés pour une à l'année on va le recevoir justement pour voir un petit peu ce qu'il veut réellement pour peaufiner un peu notre démarche et alors ta première demande c'était quoi c'était je m'installe pour une période c'est une personne qui voulait s'installer dans des bâtiments sur Jostin donc il va regarder la taverne la bêtement bon et après je pense que de la réflexion aidant il s'est dit non je vais plutôt me lancer dans un dans un food truck donc on n'en sait pas plus pour l'instant donc on va le recevoir pour savoir réellement ce qu'il veut bon moi c'est ce que je disais aux commerçants aussi l'été effectivement certains nous ont dit nous on n'arrive pas à fournir sur le coup de midi par exemple juillet et août ils ont du mal parce que les gens maintenant veulent manger très rapidement c'est un petit peu la démarche actuelle donc ils ont du mal donc eux ça ne les dérange pas mais moi je trouvais que l'hiver c'est ce qu'on veut c'est nos vues on ne voudrait pas que d'une concurrence directe donc il y a des food trucks qui ont des spécialités a été évoqué spécialité créole taïwanaise etc pourquoi pas mais une concurrence directe avec quelque chose qui existe chez un sédentaire non parce que là c'est quand je vois on ne les a pas sentis oui mais relativisons on ne les a pas sentis ok il n'y en a que deux oui oui on a pris les deux deux qui sont indirectement concernés pourquoi parce que la table d'eau c'est quand même une restauration très particulière et la Sain Racine par sa localisation elle profite aussi du passage sur le canal etc etc ils ne sont pas les gens qui achètent à emporter parce que quand tu vas aller manger en restaurant c'est un type d'offre il faut très bien que tu fasses et de l'emporter parce que les boulangers qui vont s'installer ils vont faire ça un panini un sandwich des parts de pizza et machin parce qu'un food truck il s'installe sur l'année sur l'année ah non non c'est pas ça ce qu'on a évoqué c'est comment je vais dire on préfère surmonter vers un abonnement à l'année pour que justement comment dire ça les journées espérer une certaine assiduité dans la présentation il n'est pas question que le gala le gala il soit présent 5 jours sur 7 d'accord une fois deux fois maximum dans la semaine d'accord il faut cadrer imposer avoir un règlement par exemple le lundi où beaucoup on reproche que tout est fermé ça peut être une solution et on propose trois places il y a trois places qui ont été pressenties on en propose trois c'est à dire qu'il n'y a pas le libre choix de la place alors ce serait où à peu près alors qu'est fluvial on a évoqué place des remparts place des remparts place CNB et puis Saint-Martin en aucun cas il y en aurait dans le centre il faut branchement forain donc branchement forain disponible qu'est fluvial il y en a place dans le même c'est que j'en ai il y en a pas donc il n'y en a pas branchement forain mais n'importe comment on autorisera un mais pas deux donc tout ça sera limité on est en train de refaire avec Cyril tout un règlement intérieur on s'est basé sur ce qui se fait il y a on a dû prendre dix communes donc on a fait une synthèse un peu de tout ça on a étudié un petit peu et puis après on discute avec les commerçants on va discuter avec ceux qui veulent mettre en place nos food trucks et puis après on verra entre nous ce qu'il faut c'est ce soir un complément un complément c'est par contre on est parti dans cet esprit sur les hymnes du soir ça ne sera pas conféreux il faut voir mais tant qu'on l'a pas reçu il faut avoir un règlement parce que si on en accepte un d'une façon ponctuelle il faut que le suivant puisse l'accueillir dans les mêmes conditions si on n'a pas de cadre dès le départ ça va fonctionner correctement donc concernant cette question du food truck si je résume ceci à l'instant où on parle il s'agit d'abord d'un projet non concurrentiel limité dans le temps la présence est limitée la fréquence est limitée dans le temps ou par la semaine par la semaine on n'a pas précisé peut-être à la journée deux jours par semaine deux jours par semaine plein enfin c'est-à-dire du matin au soir très bien il sera bon la question sera approfondie par consultation c'est là que la consultation est difficile faute d'abord de l'union de commerce l'union de commerce on aurait eu des gens représentatifs parce que là de toute manière il y aura un appement de prix qui passera au conseil ah oui 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 non mais moi j'ai fait le point ce soir parce que il y a une question qui se pose qui se pose les emplacements sont définis moi j'attire l'attention pour éviter de créer un nouveau compteur forain parce que on en a trop il faut vraiment en supprimer dans le jeu cela parce que les abonnements coûte cher ou alors si on coupe le déplacement pour réarmer le compteur coûte cher et ça c'est je ne sais pas j'ai demandé pour les recenses et il y en a un qui s'est plein de ronde si je disais une pizelle je ne serais pas loin alors prenez votre relevé compteur électrique regardez les charges d'avonnement qui vait par 10 c'est un plus cher sauf qu'ils sont des couverts à puissance supérieure mais je ne crois pas qu'on en a voilà ça c'est important excusez-moi je t'avais une question pour que si on faisait un contrat ce serait un contrat qui serait annuel renouvelable année après année ou comment ça se passe on s'engage sur le long terme non 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 c'est annuel et puis renouvelable je vais vous lire un petit peu si vous voulez juste en trois mots on a fait un article sur les emplacements autorisés donc ça c'était quelque chose qu'on a réfléchi là-dessus ensuite on a fait il y a un autre article sur la sélection de restaurateurs de rue on ne mettra pas n'importe qui pour qu'il n'y ait pas de concurrence on a fait aussi donc un régime de l'occupation du domaine public donc c'est là où on disait pour l'installation d'un calme une exclusion de toute autre structure que que certains produits on va bien définir les produits qui seront qui peuvent nous apporter un petit plus qui manque par exemple mais tout ne sera pas sélectionné il y aura des obligations financières évidemment des des redevances tout ça va être mis en place des assurances injustifiées voilà il y a aussi il y aura une commission d'attribution et des suivis des emplacements c'est à dire que tout celui qui demande à s'installer passera automatiquement par la commission faite de commerçants et des élus donc on ne pourra pas dire oui comme ça de but en blanc tout ça ce sera bien sélectionné voilà puis après on a mis un autre article extension ou une nouvelle demande d'autorisation sur des événements exceptionnels donc là ça peut aussi et après on a fait un article donc sanction alors qu'on vous a joué tout à l'heure en sélection de commerçants ça va être compliqué sachant qu'il n'y a pas de chou le lien des commerçants ça va être compliqué de sélectionner quelques bah disons qu'avec dans la commission pour le moment il y a madame Pony il y a la table d'eau il y a il y a comment la sardine il peut y avoir d'autres pas dans la commission la consultation on a dit qu'on fait mais on fait une commission aussi ils n'ont pas parti dans cette optique là si 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 alors une commission vous pouvez pas créer une commission c'est le conseil municipal qui crée la commission un lieu de travail si vous voulez un lieu de réflexion il y a lieu de voilà il faut qu'on soit clair là dessus aussi enfin un footroque qu'est-ce que c'est un footroque c'est un camion c'est un camion plus d'étapes plus d'échesses non à remporter à remporter à remporter pas de table pas de table des chesses un seul chevalet est autorisé à l'exclusion de pas de manche debout pas de parasol rien voilà et on voit là l'état de l'infection aujourd'hui de chaque côté alors maintenant il y a deux hypothèses pour l'autorisation est-ce que c'est une validation du conseil municipal ou c'est une délégation la commission des marchés je crois qu'il faudrait presque en créer une spécifique parce que je pense que la commission du marché on a pas mal de représentants qui sont présents en tant qu'abonnés sur le marché et qui n'ont rien à voir avec la présence d'un food truck et d'ailleurs a priori je crois que le food truck présent le samedi il n'y aura pas de concurrence avec le marché mais c'est pas la même chose je continue la réflexion administratif si il faut que ce soit le règlement c'est un règlement spécifique d'une pédition soit validé par le conseil municipal vous pouvez dire le règlement le règlement donc il n'est pas le coût parce que le tarif le samedi matin ça rentre dans le contexte du marché oui le contexte marché je crois le samedi matin le dimanche matin ah non ça rentrerait oui mais c'est un marché c'est un mini marché mais c'est un marché non mais ça rentre dans le marché c'est la même position que le marché et bien justement c'est ça qui fait qu'on a intérêt de cadrer ça assez rapidement parce que ça crée un préalable et ça crée un précédent et même les sujets devant chez la nourriture et là le règlement qu'on est en train de mettre en place il ne fonctionnera pas de cette façon là notamment au niveau de la redevance ça me paraît compliqué parce que c'est vraiment un foot truck ben oui c'est la même chose il n'est pas présent qu'il est sa vie là déjà tu nous manches autant le marchand de l'huile bien alors un ce constat qu'il y a encore beaucoup à travailler à préciser je voudrais d'ailleurs dans votre travail vous regarder le fonctionnement du mini-marché du samedi matin du dimanche matin moi je ne peux pas dire autre chose que c'est le conseil municipal qui doit valider le projet et le tarif et donc le prochain conseil municipal est prévu au tout début février pas avant avant que je fasse un conseil municipal spécifique pour ça ce qui ce qui ne se justifie pas à mon sens et donc la réponse ne doit pas donner qu'après le conseil municipal ça ça peut parce que là moi je vais recevoir donc l'électroque là pour savoir exactement ce qu'il veut faire en fonction de ça on va se réunir de nouveau pour définir les derniers détails qu'on va soumettre au conseil municipal et c'est vous qui jugerez donc c'est l'opportunité l'opportunité ou non de prolonger ce d'accord très bien donc je vous demande de préparer d'avancer ce travail pour le 22 enfin 20 21 je ne vais pas vous obliger à travailler entre le 1er et le 1er de l'an vous avez déjà des choses à faire non seulement les mags à distribuer mais vous devez aussi faire une inspection des éliminations de Noël pour préparer l'année prochaine et ce serait bon d'ailleurs qu'en fin de séance on arrête une date peut-être je ne sais pas ceci dit donc autour du 20 21 22 23 janvier c'est une bonne date de manière à communiquer ça pendant les jours dans le retour de ces jours-là aux conseillers municipaux qui feront remonter leurs questions sous huitaines de manière qu'on inscrive à l'heure du jour du début de février autour du 7 février par là je vous donnerai la date tout à l'heure est-ce que cette manière de faire vous convient ? donc la commission travaille envoie ses propositions des conseillers municipaux s'il y avait une intercommission entre temps on pourrait l'apporter d'ailleurs d'intercommission mais je ne suis pas sûr encore aujourd'hui et donc vous faites remonter vos observations vos suggestions de manière à ce que dans la note de synthèse de février et bien on ait le projet nos pré-projets au regard les amendements proposés ou les questionnements proposés et de sorte que le conseil municipal pourra valider ça débuter voilà je vous propose un meilleur travail ça vous va ? c'est vrai que c'est un projet il faut bien étudier parce qu'il peut apporter quelque chose mais il peut aussi casser quelque chose moi je sais que c'est ce que je disais aussi aux conversants on a une grande demande et beaucoup de critiques des bateaux et des gens de passage qui disent qu'il n'y a strictement rien sur le jantelin ils ont du mal donc maintenant on m'a dit peut-être que rien par rapport à quoi ? par rapport à la nourriture ? il faut noter il y a une chance c'est qu'il y a beaucoup de mal oui c'est ok allez comme dans toute chose au point du recul il n'y a rien c'est exagéré je ne connais pas de gens qui m'ont pas un restaurant qui change et qui ouvre beaucoup ça change tout oui mais il y a peut-être à apporter quelque chose de plus d'accord enfin nous on fera des propositions vous chacun on va travailler de cette manière mais n'hésitez pas à le faire de manière à ce qu'on arrive au conseil municipal avec un corpus qui fait à peu près l'unanimité voilà merci d'avoir posé cette question parce qu'elle est extrêmement importante et donc au travail et le ensuite alors je reprends les tarifs on avait on n'a pas validé les tarifs est-ce qu'il y a d'autres questions sur les tarifs donc en conclusion les tarifs sont gelés pour l'année 2019 hormis les à la demande de la competition d'urbanisme les terrasses pas d'opposition pas d'abstention c'est à l'inimité merci alors les frelons on peut vous parler de l'aide un versement de l'aide pour le retrait des 8 frelons asiatiques donc la proposition autorisée monsieur le maire au son représentant à effectuer le versement de 50 euros à madame à Suzanne Verneau face Saint-Martin 50 euros à monsieur Marc Robertson 8 plus Karadès 50 euros à Vanamanick Medeuc 4 plus 9 toutes les démarches et à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération c'est comme d'habitude par l'opposition par l'abstention puisque j'en ai une petite bête oui parce qu'on vient de faire parler pour les racontants on va à la voiture qu'on a une trentaine d'un il y a des fois c'était une vingtaine et on a une trentaine et j'ai un cube j'ai fait une démarche auprès des pêcheurs parce que les chasseurs commencent un peu à avoir marre alors j'ai préparé l'avenir pour l'instant il n'y a pas de changement mais ils sont courants ils sont venus on va expliquer parce qu'ils sont conservés les premiers aussi les pêcheurs donc ça reste un message que je vous ai passé ils ont marre de les piéger ça fait ça fait je ne sais plus qu'encore qu'ils font ça et quand j'ai dit qu'il y avait les marres je dis attends il n'y aura piégeur après j'ai convoqué les chasseurs pour m'en parler pour préparer le terrain il y en a eu plus parce qu'ils ont piégé plus non il n'y a pas piégé plus c'est une période de cinq semaines je ne parle pas de ceux qui ont piégé en l'année sur la période de la réplandie non il y en a eu plus donc il y a une progression certainement oui parce que je sais qu'à Guégon c'est aussi un problème que nous ils sont le 300 et quelqu'un mais ils sont sept piégeurs mais il y a plus partout je veux dire par la main il y a des gausses donc plus partout il y a plus très bien prolifération voilà pour les ragondins donc c'est une bonne démarche que de l'intéresser les pêcheurs il y a probablement un jocelyn autour de jocelyn plus de pêcheurs avec un avec un ancien complexe que de chasseurs mais tu sais que j'ai vu le président à Sergote-Guillard son adjoint à Sergote-Guégon parce que j'ai vu c'est tristagère je trouve c'est mon adjoint mais Martine un autre sujet peut-être sur les gâtes qui est penché il veut pardon les autres petites bêtes qui vivent avec une mouffre bah non je ne sais pas après si on fait pas les pijonniers dont on a été voir celui de l'œuf minet qui est en cours il ne marche pas encore oui donc on va filer un peu les mesures et on va en faire un aussi pour la bête plastard aussi plastard bien ah Martine c'était pas ces bêtes avec des ailes des bêtes qui ressemblent aux ragondins apparemment où Saint-Jacques il y a des rats parce que je parle de 30 rats mais des rats il y en a 5-6 quand on est piégé aussi oui apparemment il y en a pas mal c'est des rats d'eau c'est quoi c'est pas les rats dans les maisons c'est des rats d'eau plutôt bah c'est pas les écrous qu'on en a c'est des rats dans le quartier Saint-Jacques les écrous que j'en ai eus ce sont vraiment des rats traditionnels au Saint-Jacques apparemment dans le quartier Saint-Jacques bon alors c'est une occasion de rappeler que ah oui il y a le rat dans un cycle le rat vas-y c'est pas c'est un problème c'est un problème j'habite pas loin alors les les habitants de Jossela alors évidemment on va pas vérifier mais on le sait parce que quand l'un vient le voisin vient assez souvent peuvent venir en mairie retirer des lots de raticides c'est qu'ils vérifient pour un local qui vient des produits il a les adresses il a les adresses oui oui mais lorsqu'il vient en premier lieu on donne toujours le sachet et ensuite si tu rentres à la mer j'en ai plus alors non celui j'aime pas aux autres j'aime pas aux autres j'aime pas j'aime pas bon soyons sérieux quelques minutes et donc mais à post-fier a priori nous avons alors je sais plus le nom de la société qui est voilà qui est habilitée et assermentée et qui va vérifier puisque on prend évidemment les coordonnées l'identité des gens qui viennent retirer des raticides je ne sais plus pas moi non peu importe le nom mais il va et ensuite il donne des conseils donc si vous connaissez dans l'un ou l'autre des quartiers alors actuellement on est on est informé sur le quartier Saint-Jacques et la rue Saint-Jacques qu'il y a des colonies de Rave il y a quand même quelque chose aussi qui se passe moi je vois bien au niveau de Saint-Jacques il y a une balance du pain sur la rue on voit quelques fois plein de morceaux de pain sur la rue je ne sais pas il faudrait voir un peu c'est comme ça que j'ai gousillé mes pneus d'ailleurs pardon non il y avait du pain qui était sur la route juste dans un an j'ai voulu l'éviter j'ai pris le travail il fallait savoir c'était du pain non c'était pas un peu qui peut mettre le pain qui ne le pas il balance il balance il s'enlève qui s'arrive il s'estimeur justement je trouve l'impression dans le mur pour éviter un million de pain non mais ça c'est qu'un qui habite si t'as dit ça c'est un éxotisme non ça c'est un éxotisme oui oui bien on fera une petite enquête pour savoir autant il est fêtable de ne pas distouler les graines on va passer au grand pétisier du pain pour attirer les rats et des poissons pour attirer les rats de neuf ça c'est vrai faire ça comme ça non mais ça va coûter cher non mais soyez en tant que conseiller municipal il se passe toujours des choses ou souvent des choses dans nos quartiers et bien dites le et puis on a des réponses parce que c'est le quotidien et on est là aussi pour assurer le quotidien des gens oui mais moi j'appelle Néjouin pardon dis moi j'appelle Néjouin ah ben il y a tout il va tout raconter c'est bien on a des éclairages demandez lui de faire son enquête allez nous continuons nous passons au suivant alors Jean-Pierre je pense que c'est Jean-Pierre non c'est Yves c'est Yves encore à l'assainissement ah oui à l'assainissement le rapport d'assainissement qui est un gros rapport on nous a fait grâce ce soir vous l'avez lu sûrement mon rapport sur le prix la qualité du service assainissement collectif 2017 bon après ça va avoir des biens donc je n'ai rien à dire le conseil municipal le conseil municipal je ne sais pas ok je ne sais pas pour voter je ne sais pas est-ce que d'abord ce rapport est-ce que vous avez des questions à poser parce que l'assainissement est une question extrêmement importante nous avons un assainissement collectif qui doit à peu près bien fonctionner mais quand bien même conscientique bien il nous reste quand même à bien regarder ses performances pas de questions ça veut dire que ça fonctionne encore mieux que je le pensais je profite pour ajouter que nous avançons pas très rapidement mais sûrement sur le dossier d'assassion de relevage de la rue Gatigné nous sommes toujours je pense dans les temps pour pouvoir terminer les travaux fin de l'année 2019 alors cette fois-là on peut donner titus sur ce rapport s'il n'y a pas d'observation et s'il n'y a pas à porter ou des questions supplémentaires donc qui dus pour ce rapport Jean-Claire je reviens avec toi donc là c'est la convention d'utilisation des équipements sportifs par les collèges et lycées pour l'année scolaire 2018-2019 donc c'est une convention en plus partie pour les équipements sportifs communaux donc c'est passé entre Jocelyn donc les collèges Max Jacob et Sainte-Marguerite et lycées en paire et le conseil départemental et le conseil régional donc les tarifs pour cette année c'est le complexe sportif Michel Juguet 503 de l'heure et le nerf 170 de l'heure en fait ça bouge pas c'est déjà comme ça donc après avis favorable de la commission finance on propose de reconduire les tarifs et le conseil autorisé M. le maire au son représentant à citer ces lois pour l'année scolaire 2018-2019 donc c'est des conventions c'est un paiement à l'année c'est ? non ah oui il n'y a pas un français dans l'année c'est là excusez-moi non non oui c'est on fait une facture par an d'accord pas d'opposition pas d'opposition pas d'attention il va être décidé la suite alors gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur donc il est proposé donc un montant de gratification de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour les stagiaires de l'enseignement supérieur donc après avis favorable de la commission finance donc il est proposé de fixer ce montant de 15% du plafond horaire pour les stagiaires de l'enseignement supérieur au moment où le stagiaire était effectué pour les stagiaires de la mairie justement d'accord elle a fait partie est-ce que tu peux nous donner le montant du plafond horaire alors voilà une bonne question il va falloir des 15% 15% du plafond ça ne peut pas grand chose je vais te dire il va te donner le chiffre il est forcément d'accord mais tu l'avais prévu bien alors de toute façon c'est une application réglementaire qui est soumise à votre délibération alors c'est dans la deuxième donc c'est 15% de 25 euros bien je considère que c'est adopté à l'unanimité c'est de règle deuxième convention donc convention le CDG c'est ça ? oui le CDG 56 c'est le centre de gestion c'est le centre de gestion on est en train de chercher pour le remboursement des ratifications verser à stagiaire de licence professionnelle dans le cas de la licence professionnelle et de l'administratif et technique il est prévu que le centre de gestion du Mont-Bouillon rembourse la collectivité d'accueil de ratification verser aux stagiaires en fait ce que l'on verre mais ce que l'on verre t'aurais dû commencer par ça t'aurais même pas posé la question parce qu'il fallait d'avoir fait le trou non c'est l'opération zéro voilà c'est ça bien donc ça va dans l'autre sens c'est à l'unanimité je vous en remercie je crois que je voudrais ajouter enfin ajouter à l'heure du jour ce n'est pas à l'heure du jour mais en conseil communautaire il a été pris une délibération concernant une motion de manière et souhaitée également que cette délibération prise en conseil communautaire puis cette prise reprise par les différentes communes du conseil communautaire certains même ont demandé que ce soit étendu à la communauté de vous savoir en s'ayant il s'agit de l'IRM qui n'est pas venu et qui espérons-le va venir et donc le sens de cette motion et bien c'est d'appuyer la démarche qui est entamée par le conseil communautaire son président en particulier et d'autres et d'autres pour que je crois aussi c'est le conseil le conseil de surveillance de l'hôpital de Plarnel peut-être le conseil de surveillance la présidente est là il faut prendre cette motion là également à Justin nous souhaitons tous la population souhaite également qu'un IRM puisse être installé à l'hôpital de Plarnel alors c'est vrai que ce n'était pas prévu dans le calendrier c'est-à-dire je crois que c'est comment le plan santé c'est ça c'est le plan santé c'était pas prévu dans le plan santé 2020 mais voilà on espère et les démarches sont entamées en tout cas pour que ça aboutisse et que Plarnel se voit noter de l'IRM voilà c'est le sens d'un monsieur on n'a pas le modèle on n'a pas le modèle on n'a pas le modèle si on a le modèle je voulais résumer mais je peux le lire est-ce qu'on peut l'afficher il faut pas l'afficher je le lis si vous voulez bien renforcement de l'offre de soins la présence hospitalière et l'organisation des soins motion concernant le centre hospitalier Alphonse Guérin Plarnel je te laisse lire alors le conseil bon je dis c'est un conseil communautaire le conseil communautaire de Plarnel Communauté suite à la rencontre entre monsieur Patrick Le Diffaut président de Plarnel Communauté maire de Plarnel et président du conseil de surveillance de l'hôpital Alphonse Guérin et monsieur Olivier de Caldeville directeur régional de l'ARS prend note que la décision d'irrécevabilité du dossier pour l'octroi d'un IRM à l'hôpital de Plarnel n'est plus à l'ordre du jour ce même conseil communautaire souhaite conformément aux déclarations du directeur de l'ARS un appareil IRM soit affecté à Plarnel dans la mesure où les conditions de patientèle et de personnel nécessaires seraient remplies le conseil communautaire considère que ce dossier doit être monté avec le concours des radiologues du secteur privé présent sur le territoire du pays de Plarnel le conseil communautaire de Plarnel Communauté réitère sa demande formelle d'affectation de ce type d'appareil afin de permettre à la population du pays de Plarnel de bénéficier d'un parcours de santé au même niveau que celui des zones plus denses du département il considère en outre que le refus de cet équipement constituerait un acte d'abandon de l'outil principal en matière de santé sur son territoire donc l'outil principal c'est le centre hospitalier de Plarnel voilà il y avait le texte vous êtes d'accord et ce texte vous êtes d'accord pour l'adopter l'unanimité et si ça a été adopté à l'humanité aussi au conseil communautaire ça n'étonnera personne encore faudra-t-il après avoir le technicien où les personnels et les moyens humains les ressources humaines qualifiées pour le faire fonctionner ce qui sera attribué et installé voilà c'est devenu une certitude cette installation je répondrai à la question le jour non non c'est pas une interrogation ça reste encore c'est-à-dire que le reste un statut il y en a un qui va rejoindre le BAN il y a déjà plusieurs deux il y en a de chaque l'hôpital privé et l'hôpital public et un autre qui va arriver il y a deux autres qui sont prévues sur le territoire sur la salle je pense qu'on espère ici sur le centre au BAN c'est un du centre aussi qu'on est un IRM c'est pas mieux au sujet des personnels c'est pour ça que je crois que c'est un cœur de choc-moi je sais bien mais sur notre territoire ça serait bien d'avoir justement quelque chose qui montre qu'on a un intérêt encore c'est pour ça qu'on évoque il y a des logues privés il y a une partie de ça parce que quand tu passes le privé à pleurer mal il t'envoie à mal et tu l'en trouves à mal c'est lui qui fait l'analyser tout peut-être c'est l'intérêt de la course sur l'âme s'il y a une IRM ici s'il y a une IRM non il n'y a pas IRM mais après voilà pour être un peu plus précis pour répondre à Patrice la porte était verrouillée aujourd'hui elle est déjà verrouillée on ne peut pas encore mettre le pied mais on espère qu'on en mettre le pied c'est ça aujourd'hui c'est la pression qu'on peut mettre puis c'est aussi la volonté que nous les élus nous aurons et c'est aussi la volonté de la patientelle de vouloir faire confiance au territoire c'est une autre question elle n'est pas et ce n'est pas des moindres voilà parfois on creuse nous-mêmes notre propre tombe c'est pas la peine de noter ça dans le PV mais je le dis parce que j'ai l'occasion de constater que de le dire voilà je crois que j'ai parcouru l'ordre du jour je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a j'avais une question sur la taverne savoir comment on était et également sur le distro à côté on est passé voir avec Didier aujourd'hui on a marché le long jusqu'au jardin médiéval oui alors on dit que c'est très abîmé à l'intérieur est-ce qu'on ne pourrait pas organiser pour les élus ici voir un peu dans quel état c'est qu'on sache alors répondre à la première partie de la question concernant la taverne il y a repreneur potentiel ma connaissance je ne suis pas dans le secret des dieux il y a un repreneur potentiel un compromis devrait être signé vraisemblablement sans trop tarder espérant mais qui dit compromis ce n'est que une partie du chemin espérant que ce compromis sera conclu dans les mois qui viennent de manière à ce que il y ait une ouverture parce que deux établissements fermés sur cette place justement ma question si je poursuis un peu sur la taverne est-ce qu'il y a une clause suspensive qui dit que si cette personne qui veut acheter ne vend pas son bien je ne sais pas je ne connais pas le contenu mais en général quand les compromis ça ne peut pas rentrer dans la vie privée des gens je m'intermise là mais en général il y a toujours un compromis privé public c'est est-ce que les banques suivent donc les banques suivent c'est un peu l'an dernier et donc l'histoire du food truck c'est un peu ça c'est possible ce sont des restaurateurs ce sont des restaurateurs en principe voilà ça c'est le premier point c'est le liquidateur est ok oui le liquidateur est ok autant que je oui autant que je bien compris les choses parce que deuxième partie de la question concerne le mistro voilà le mistro est fermé c'est aussi une question compliquée donc moi je propose aux conseillers municipaux qui s'intéressent à ces questions là de je propose qu'on se rencontre samedi matin à 10h30 et puis nous irons sur place samedi matin je pense que ceux qui s'intéressent à ces questions et nous pourrons regarder les choses voilà et regarder dans quel sens on verra ça on verra ça aujourd'hui c'est prématuré de regarder à l'intérieur nous aussi nous irons à l'intérieur je vais actuer pour aller l'intérieur oui pour aller l'intérieur et quel intérêt aurons-nous à on verra ceux qui s'intéressent à ça je venais samedi nous irons peut-être au cœur peut-être peut-être nous irons mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que c'est une possibilité de pouvoir regarder de plus près les choses voilà moi je ne dirai pas plus aujourd'hui rendez-vous samedi ici même à 10h30 ceux qui s'intéressent à la question voilà j'ai répondu à la question enfin pas tout à fait à la question mais j'ai ouvert là aussi j'en trouve une porte pour qu'on puisse je vois que sur cette place qui est le monde attire en monde on voit bien que ces deux établissements restent dans cette place là c'est problématique pour les modes de la facilité donc ça il va falloir qu'on se sente dessus c'est quand même alors j'avais une autre question c'était sur la taverne c'est les murs ont été vendus ou qu'est-ce qui a été vendu qu'est-ce qui a été vendu aujourd'hui rien je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas je sais qu'il y a un fond je sais qu'il y a un projet pour le fond pour le reste je ne sais pas d'accord voilà je sais aussi que de la taverne sera désolidarisé l'ancienne boutique qui avait été raccrochée à la taverne et elle se sera vendue c'est pareil ce sera je dis bien ce sera c'est pas vendu voilà pour être précis ce que je sais également puisque c'est un ancien café le petit bar il n'a pas trouvé qu'on a non plus à ma connaissance aujourd'hui c'est aujourd'hui aujourd'hui je dis ah oui aujourd'hui parce que je parle oui je ne sais pas que c'était remis non non c'est pas aujourd'hui et ce qui m'inquiète c'est que la peinture donne des signes de patine voilà en parlant de peinture Joe est-ce qu'on a des nouvelles de monsieur Trémodan oui j'ai des nouvelles de monsieur Trémodan je suis portais ça fait longtemps qu'on a des nouvelles des bonnes oui alors tout à l'heure quand j'ai précisé que l'accord de subvention que que nous apportions c'est des chiffres tellement minimes mais s'ajoutant à d'autres et parfois sur des chantiers plus importants c'est aussi des sommes plus conséquentes puisque les additionnants nous on sait qu'on a dépassé les 65 je ne sais plus si c'est 65 000 le chiffre exact c'est autour de ça et que ça a un effet levier et bien nous essayons d'embarquer un certain nombre d'autres propriétaires et donc lorsque Hervé parle de monsieur Trémodan il s'agit de l'aile l'aile sud du bâtiment du Sénéchal c'est à dire dans la ruelle c'est mon seigneur j'oublie on s'en va dire qui donne aussi beaucoup de signes de fatigue donc ça fait quelques mois que je suis en contact avec lui de manière à ce qui lance des opérations de rénovation c'est jamais facile mais on avance oui on avance il y a d'autres bâtiments également aussi dans Jostin qui ont aussi une valeur patrimoniale pour lesquelles on avance aussi je vous suggère d'aller encore un peu plus loin pour la dernière année du mandat pour les bâtiments qui ont vraiment une grande valeur patrimoniale qui sont inscrits ou qui ont une réelle qualité reconnue de manière à ce que la commune de Jostin puisse envisager d'ajouter d'ajouter encore un peu pour la dernière année si vous êtes d'accord et donc inscrire dans le budget à la préparation du budget de 2019 mais ça il appartient à la commission d'urbanisme d'abord la commission des finances ensuite de discuter de cette intention là mais voilà ce serait plus facile effectivement de convaincre pour nos bâtiments emblématiques voilà peut-être parfois il y a des commerces qui sont voilà la parole est large c'est à vous de voir on ne peut pas non plus s'aventurer parce qu'on doit être maître de nos finances mais il faut accompagner l'effort que la commune fait sur ces rues c'est bâtiment il faut donner c'est aujourd'hui l'action municipale est un produit d'appel demain on passera à autre chose donc l'accompagnement sera peut-être plus difficile à mobiliser voilà c'est une idée c'est une idée c'est le nombre des axes c'est les axes principaux et la nouvelle route voilà c'est un peu mais donc voilà mais on ne peut pas non plus aller au-delà de nos moyens une possibilité voilà mais je lance cette piste de réflexion et puis naturellement comme l'a dit on cadra alors en fonction de nos capacités budgétaires mais ce sont des gestes ne serait-ce que voilà ajouter 5% c'est quand on quand on discute avec ces personnes-là ils sont sensibles également voilà c'est une manière d'accrocher donc j'espère on a deux pour envoyer terre dont M. Tramadon qui aujourd'hui sont en place de rentrer dans cette démarche voilà d'accord dernière question qui permet sur l'ancien bâtiment Mini Express est-ce que permet la communauté à des envie de le relouer à des idées à faire partager avec les habitants de Vossin moi j'avais fait des propositions pour les artisans d'art pour alors ils m'ont dit oui sur le principe sauf que j'attends j'ai relancé Guy Bollu j'ai relancé Fabienne ils sont toujours dans la coopération parce que c'est un peu dommage d'avoir un bâtiment comme ça où beaucoup d'argent public a été injecté fut un temps et aujourd'hui c'est un bâtiment qui reste quand même donc sans chauffage qui va détériorer rapidement on a un peu de temps mais quand même c'est dommage ah ouais j'avais donc c'est pour ça que j'avais questionné Guy Bollu également sur le devenir de ce bâtiment ça devait être débattu en commission touriste avec Sylvie non c'était en économie moi j'en fais part des décommunes l'économie on était d'accord dans la commission qui loue après je crois qu'on rentre dans le détail il faut construire le système parce que s'il y a plusieurs usagers plusieurs partenaires est-ce qu'il y a plein de différents baux chacun a son bâle ou est-ce qu'il y en a qui prend le tout et qui se loue enfin après il y a construit le projet oui mais ça ça mais d'abord moi je voudrais savoir un peu comment ils veulent le louer moi il m'a répondu vous louez cher l'office du tourisme je dis si vous jouez dans ce jeu là moi je continue pas moi je vais pas demander une somme aux artisans d'art qui n'auront pas ils n'auront pas le lien c'est sûr qu'il faut que ça soit un tout petit oui moi j'arrivais à 4 ou 5 quand même c'est susceptible de rentrer j'achète sur les vitrilles dans l'impression que c'est occupé oui c'est déjà ça mais c'est quelque chose de lourd quand même c'est dur à l'avance pas c'est dur à l'avance pas enfin l'envie si j'ai eu un l'envie l'envie de la communauté de commune c'est de nous être commun que je sers pour en faire ce qui est beau tout le temps par contre c'était l'envie de la commission aussi oui et l'envie d'un peu que ça c'est de ne pas c'est de ne pas c'est de ne refiner le bébé mais il faut des conditions parce que le chauffage quand même il y en a pour un paquet c'est pas isolé il faudrait voir un peu les conditions il y a un moment on était parti sur 500 ou 600 euros on mettait 6 artisans d'art dedans 100 euros ça allait mais a priori certains voulaient monter un peu plus c'était le 1 600 ah oui mais on prend une petite partie oui et la communauté de commune c'est tout c'était pas ce qui était prévu dans la discussion avec Guy Bollu c'est bien ça c'est à dire qu'il disait que si il loue les particuliers il faut faire des travaux il faut commencer à faire des travaux avant de prendre un loyer c'est pour ça qu'après moi je ne sais pas on va faire surtout l'isolation qui avait été moyennement faite dans mon souvenir alors moi je simplement je suggère une chose le SDEM et puis intéressez-vous aussi parce que ce sera l'heure du jour du prochain conseil municipal mais simplement c'est une parenthèse intéressez-vous au PLH il y a d'ailleurs un article qui a été qui a paru dans le reste de France aujourd'hui ce matin même le PLH nous devons le valider dans tous les communes ça peut avoir été validé par le conseil communautaire et donc intéressez-vous beaucoup au PLH parce que c'est un programme l'habitat sur 5 années qui doit intéresser toutes les communes mais celle de Jocelyne en particulier ça concerne l'habitat privé enfin l'habitat l'habitat privé mais le SDEM je vais avancer comment dire une expérimentation sur des bâtiments publics je crois qu'il y en a 32 possibles dans le département du Morbihan qui seront choisis par une commission du SDEM le SDEM c'est le syndicat des énergies du Morbihan et donc voilà un bâtiment qui rentre bien dans ce cadre là mais on n'est pas propriétaire je ne peux pas demander au SDEM de le retenir comme bâtiment expérimental par où le choisir Paris les 35 c'est à la communauté de commune peut-être de voir ça en communauté de commune voilà ce serait déjà une première chose parce que ce que dit Hervé est juste il faut l'isoler et l'isoler coûte cher et s'il devenait un bâtiment expérimental ça coûtera peut-être moins cher et il servira de référence comme nous on a construit une maison expérimentale un habitat expérimental non mais c'est vrai que ce bâtiment mérite quand même de vivre et d'être utilisé parce qu'il y a eu quand même on peut retrouver ce qui a été injecté à l'intérieur et c'est colossal donc aujourd'hui pour le quidam moyen savoir que ça appartient à la commune de Josselin ou à Josselin Communauté pour eux c'est pareil donc voir un bâtiment comme ça qui pourra avoir une utilité à Tramuros les gens ne comprennent pas bien surtout qu'il peut être séparé en deux le haut tout à fait mais après comme disait Fanny on peut le moduler de plusieurs chaînes on peut faire en sorte que mais on ne peut pas le laisser comme ça le haut est pas mal oui mais inaccessible oui c'est ça l'accessibilité et limité inaccessible et les jeunes pourront avoir c'était l'alimentation c'est pas le logement ah non 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 c'est le bâtiment communal tous usages tous usages ah oui le SDEM est rentré non non c'est le PLH le PLH sa mission c'est le logement pour les particuliers propriétaires ou locataires et le SDEM lui c'est un document voilà ça peut être une salle de sport ça peut être ça peut être des cuissons une salle de spectacle ça peut être tout ça comme ça mais bon tout cela à mon avis cadre bien avec l'envie c'est du bâtiment ancien c'est du bâtiment même si ça a été rajeuni en 2004 ou 2005 dans ces années là je crois il y a 15 ans quand on a mis le fisculteur oui c'était pour mettre la fisculture oui c'est de l'agence sur les montagnes donc c'est là que c'était revu tout à fait voilà non non il y a un potentiel que même le bas on peut séparer il y a des ouvertures aussi sur le côté il faudrait proposer ça à Florent de la communauté à leur expliquer le projet parce que quel intérêt pour eux de garder un bâtiment comme ça qui n'a aucune utilité pour en quelques années encore peut-être c'est pas de sens voilà on a fait des propositions maintenant j'attends ils veulent louer qu'il n'y ait qu'une personne à la mairie ah oui ils veulent louer qu'à la mairie ils ne veulent pas s'emmerder il faut que 100 euros qu'il devait chercher l'argent et tout c'est la fiscule que j'en trouve ça sera des bagues donc voilà qui nous vise le montant qu'ils veulent louer je serai bien on attend et ils veulent évaluer le fonctionnement aussi hein pas le fonctionnement aussi on peut se faire plus comment dire est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a pas d'autres questions on appelle le taux votable tout le monde a pu essayer de répondre bon alors pour la fin de l'année ou en tout cas au début janvier vous recevrez le planning des autant que possible aussi précis que possible le planning 2019 de nos réunions diverses le prochain en attendant de recevoir ce planning sachez que le prochain conseil municipal est fixé au 7 c'est là-bas à 20h voilà et que à l'heure du jour il y aura sûrement le vote des subventions aux associations comme d'habitude donc il y a un groupe de travail le 22 Daniel c'est le janvier oui c'est marqué 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 j'ai dit 22 en tout cas en fin de proposition pourquoi autour du 22 tout simplement lorsqu'on fait le planning d'une année on s'aperçoit que 9 jours 9 jours par semaine ce serait pas trop mais il y a des jours comme ça qui sont réservés donc le 22 janvier c'est pour le groupe de travail qui va faire des propositions regarder les dossiers et faire des propositions pour le conseil municipal du 7 février alors si c'est le 22 si vous conviendrez vous conviendrez entre vous on disait tout à l'heure qu'il serait bon de fixer peut-être aussi moi à Passy tous les ans c'est lorsque les lumières scintillent et les étoiles également qu'on fait un tour de rue pour voir ce qui serait possible d'améliorer l'année suivante et donc le groupe de travail c'est Fanny et puis Patrice moi et puis Daniel et puis je sais plus Nicolas aussi Nicolas et quelques autres et Cédric donc il faudrait regarder les salles de plus près de manière à fixer d'ores et déjà une date avec un an hiver également pour la partie technique alors il y a je ne sais pas s'il y a une urgence mais sachez que il y a l'extinction la deuxième ou la deuxième semaine de janvier il me semble-t-il donc le soir enfin pas le soir le lendemain le lendemain je crois ou le week-end qui suit voilà mais peut-être y a-t-il des urgences à voir parce qu'on a été saisis je ne sais pas de complément de demande de sapin alors moi je ne sais pas si une suite doit être donnée ou pas mais il faudra qu'on puisse répondre c'est ça on n'a pas répondu sur le quai non sur le quai c'est pas sur le quai sur les rives sous le baladoir il y a une demande de sapin l'année dernière se fut installée ça n'était pas satisfaisant paraît-il mais il y a une demande et que doit-on répondre en fait donc voilà c'est le groupe de travail qui s'occupe des illuminations qui s'est occupé de la préparation de l'aménagement des rues qui pourrait tu peux répondre à cette question là en tout cas moi je ne le sens pas la même voilà et bien si cela est en vie nous aurons l'occasion de nous revoir mais je vous souhaite une agréable fin d'année et je souhaite que dans des temps difficiles des temps tourmentés des temps de questionnement des temps de remise en cause et bien je souhaite que un peu de paix revienne qu'on puisse prendre du recul par rapport à tout ça et qu'on puisse l'année 2010 apporter des réponses les plus satisfaisantes possibles sachant que c'est bien difficile en tout cas bonne fin d'année bonne fête à vous tous et beaucoup de bonnes choses et voilà et merci pour votre travail